Avec RMC, vous ne ratez rien de l'actualité. 7h42 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Maëlle Bernier, porte-parole du site maillurtaux.com. Oui, Maëlle Bernier, bonjour. Bonjour. Je voulais parler d'immobilier ce matin, en ce début d'année 2017. Pourquoi ? D'abord parce que les taux, les taux des prêts pour l'immobilier remontent. Mais les taux des crédits, mais vraiment... Légers. Légers, même très légèrement. Alors, un petit peu 0,10. Là, les barèmes qu'on a reçus hier, 2 janvier, c'est 0,10. Ça nous fait passer les taux de 1,5 à 1,60. C'est 10 euros de plus par mois. De 1,50 à 1,60 en moyenne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous empruntez aujourd'hui pour acheter un appartement ou une maison... Si on prend 200 000 euros par exemple, vous allez payer 10 euros de plus. Sur 200 000 euros d'emprunt, 10 euros de plus par mois. Bon, ce n'est pas énorme. Non, ce n'est pas énorme. Sachant qu'en plus, si on regarde un peu dans le rétroviseur, l'année dernière, en janvier, on était à 2,45. Et on disait que les taux sont super bas. Oui, je me souviens. Il y a quatre mois, on disait, ou il y a trois mois, on disait, attention, attention, les taux vont peut-être remonter. Voilà, alors ça, c'est normal, un jour où il va pleuvoir. De toute façon, on sait, mais on ne sait pas quand. Alors, c'est vrai que les banques ont quand même serré beaucoup l'année dernière. Maintenant, moi, je ne pense pas que les taux vont partir fortement à la hausse parce que ça risque de bloquer le marché. Si vous remontez les taux, si vous dépassez le seuil psychologique des 2%, ça va bloquer le marché. Si vous ajoutez à ça, pardon, une année d'élection, dont on sait qu'elles sont souvent attentives, les gens attendent, en se disant, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles mesures, des choses un peu plus favorables, vous bloquez le marché sur cinq mois. Donc, les banques ont intérêt à ne pas trop y aller fort. D'autant plus que les transactions en 2016 dans l'immobilier ont été exceptionnelles. Alors, on ne parle toujours que des mauvaises nouvelles, mais là, c'est une très bonne nouvelle. Dans l'immobilier en 2016, ça a été... C'est le secteur, on a eu une année record, on n'a pas eu autant de transactions depuis dix ans, et c'est en partie et surtout grâce aux taux très bas. Et notamment dans l'ancien. Et notamment dans l'ancien, exactement. Dans l'ancien, c'est-à-dire que ça... Près de 850 000 transactions dans l'ancien, c'est énorme. Combien ? 850 000. Près de 850 000, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme, oui. C'est énorme. Et partout en France, dans les villes, dans les petites villes, à la campagne, je ne sais pas, les régions secondaires... Non, alors c'est surtout, et ça c'est très bien, c'est surtout ce qu'on appelle la primo-accession. Les primo-accédants, donc les jeunes qui achètent pour la première fois, qui ont profité de ces taux très bas pour enfin passer à l'acte et pour pouvoir passer à l'acte, parce que quand vous empruntez un ennemi, avec des revenus équivalents, vous n'étiez peut-être pas éligible après à 2,5 et à 1,5, vous l'êtes. Donc vous dites, allez, je vais peut-être y aller, là c'est peut-être le moment. Oui, les primo-accédants, et puis les investisseurs aussi. Alors les investisseurs qui sont revenus, qui avaient été un petit peu chassés en début de quinquennat, avec la loi Duflo notamment, qui n'avait pas du tout séduit. Le dispositif PINEL marche pas mal. Et puis, de toute façon, les Français aiment la pierre, donc ils se tournent vers un produit en disant, un bien immobilier, ça reste. Donc la tendance devrait rester positive ? Moi j'y crois, oui tout à fait. Vous y croyez ? Vous n'avez aucune inquiétude ? Ben non, écoutez, il n'y a pas de raison. Eh ben nous non plus. Donc il faut aujourd'hui, il faut emprunter. Le problème, c'est que si vous n'avez pas un CDI, si vous n'avez pas un emploi stable, pour emprunter c'est très difficile. Il faut que les banques, franchement, il faut que les banques fassent plus d'efforts. Il va falloir réfléchir à un dispositif qui permette effectivement aux nouveaux entrants sur le marché de l'emploi de pouvoir accéder à la propriété. Mais bien sûr. Parce que le CDI reste le passeport. Il faut que les candidats, d'ailleurs, les candidats à la présidentielle ne s'intéressent pas au logement. Alors il y avait certains candidats qui avaient un petit peu travaillé le programme. Bruno Le Maire avait beaucoup travaillé là-dessus. Oui, je le souviens. Je le reçois demain, Bruno Le Maire. On va voir ce qu'il pense. Oui, il en est d'ailleurs, il a disparu. Mais c'est vrai que ce n'est pas une priorité absolue, en tout cas, on le sent pas aujourd'hui. C'est dommage. Merci à vous, Maëlle. Merci. Maëlle Bernier, qui est porte-parole de meilleurstaux.com et qui vient nous voir régulièrement pour nous tenir au courant de l'évolution de l'immobilier.